Tout a souri, ou presque, au PSG cet été. La meilleure illustration tient évidemment à l'arrivée de Lionel Messi, un véritable coup de maître réussi sur le marché des transferts. Et outre l'icône argentine, Giorgino Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Ashraf Hakimi, Sergio Ramos et Nuno Mendes ont également débarqué dans la capitale, renforçant drastiquement l'effectif parisien. Autre réussite des dirigeants parisiens, Kylian Mbappé est toujours au PSG et ce malgré les assauts répétés du Real Madrid. S'ils feront tout pour convaincre le bondinois de prolonger avec les rouges et bleus, Lévis, champions de France doivent néanmoins se préparer à perdre leur attaquant vedette l'été prochain. En fin de contrat, l'ancien monégasque pourra en effet s'engager librement avec le club merenguer. Une perspective à laquelle les dirigeants parisiens se préparent. Tandis que Nasser Al, Kei Laifi et les propriétaires qataris vont tenter de trouver les arguments pour infléchir la position de Kylian Mbappé, Leonardo et ses équipes travaillent déjà à sa succession. Plusieurs noms ont été évoqués parmi lesquels ceux de Robert Lewandowski et Mohamed Salah. Pour autant, la priorité du PSG a pour nom Erling Allen. Mais le club de la capitale n'est pas le seul à faire les yeux doux au phénomène norvégien. En Angleterre, Manchester United, Manchester City et Chelsea en ont fait l'une de leurs cibles prioritaires pour l'été prochain et en Espagne, le Real Madrid rêve de l'associé à Kylian Mbappé. A tel point qu'à en croire sport, le club merenguer pourrait passer à l'attaque dès cet hiver. S'il sera ardu de convaincre le Borussia Dortmund de lâcher son joyau, les Madrilen comptent sur le pragmatisme des dirigeants allemands. Alors qu'une clause du contrat du natif de Leeds lui permet de quitter le BVB pour 75 millions d'euros en juin prochain, un transfert dès cet hiver pourrait rapporter prêt du double au club de la Roure. Un scénario sur lequel travaillent sans aucun doute les autres prétendants du Norvégien.